Bonjour et bienvenue à notre séance d'information sur Tento. Je m'appelle Siam. J'aimerais vous parler de la façon dont vous pouvez travailler en tant qu'indépendant via Tento sans avoir le statut d'indépendant. C'est possible grâce au système de payrolling et cette présentation est le moyen le plus facile de vous l'expliquer. Cette formule est axée sur vous qui, en tant que freelance, choisissez pour qui vous travaillez, à l'instar des indépendants. Il peut tout aussi bien s'agir d'un client pour lequel vous travaillerez sur le long terme que de sans un client pour lesquels vous effectuerez une mission unique. Vous avez la liberté de choisir vous-même ce que vous allez faire, pour qui vous allez le faire, quand vous allez le faire et pour couronner le tout, pour combien vous allez le faire. Tout comme un indépendant, c'est vous qui êtes aux commandes. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. Tento est votre employeur direct pour toutes ces missions. Vos contrats, vos fiches de paye et vos paiements sont donc centralisés par un seul canal. Tout cela est fait dans le cadre légal du travail intérimaire. Vous, le freelance ou selon la législation, le travailleur intérimaire concluez pour toutes vos missions un contrat de travail auprès de Tento. Tento, une entreprise de payrolling ou selon le cadre juridique une agence d'intérim, conclut un contrat de prestation de service avec votre client, que nous appelons juridiquement l'utilisateur. C'est à vous d'établir des accords clairs avec votre client quant à la nature du travail que vous allez réaliser. De cette façon, Tento endosse le rôle de votre employeur légal et votre client celui de votre employeur officieux. Quels avantages cette méthode de travail offre-t-elle ? En travaillant via le système de payroll, vous rentrez dans le régime des travailleurs salariés, tout comme quelqu'un qui travaille de façon fixe au service d'une entreprise. Vous profitez ainsi totalement de la protection sociale. Vous avez conclu un contrat et vous tombez malade. Pas de tracas, car vous avez droit au paiement des congés de maladie. Soit via le donneur d'ordre, soit via la mutuelle. Quelque chose dont ne bénéficie évidemment pas si facilement un indépendant ordinaire. Il en va de même pour les jours fériés et les petits chômages. Chaque seconde que vous passez à travailler via ce système entre en ligne de compte pour votre future pension et votre droit à une éventuelle allocation de chômage. Oubliez les milliers d'emails et de cadeaux différents. Tout est centralisé auprès d'un seul employeur Tento. Autre point positif, vous profitez d'un salaire garanti, que votre client est déjà payé ou pas, votre salaire vous est versé chaque semaine par Tento. Voilà bien quelque chose dont rêvent tous les indépendants. De plus, travailler via Tento est tout à fait conciliable avec une allocation de chômage. Les étudiants et les personnes pensionnées peuvent eux aussi travailler via Tento. Une charge administrative minimale ? Croyez-moi, les déclarations de vos missions demandent beaucoup de travail. Mais c'est nous qui nous en occupons. De cette façon, vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce qui compte, votre mission d'indépendant en elle-même. Chez Tento, vous n'avez pas non plus de frais de départ, de frais de résiliation ou de frais fixes. Ce qui vous permet de vous lancer dans l'aventure du travail indépendant à faible coût. Un indépendant, lui, doit au contraire payer de nombreux frais avant de même pouvoir effectuer une mission. Vous pouvez également parfaitement combiner cette méthode de travail avec votre emploi fixe. Après vos heures de travail ou pendant le week-end, à temps partiel, à temps plein ou même de façon unique. Tout est possible. Tout le monde peut-il travailler selon le système de payrolling ? Presque tout le monde. Que vous proposiez des services de cours particulier, de consultance, d'assistance informatique, de conception graphique, de montage de scènes, etc. C'est possible via Tento. Vous pouvez travailler avec un salaire horaire. Je travaille 8 heures, je reçois 8 fois un montant déterminé, mais également selon un système de rémunération à la mission. Je vais par exemple concevoir un logo et nous sommes convenus avec le donneur d'ordre de la somme de 500 euros. Que je travaille une heure de plus ou de moins, le montant reste inchangé. Les prestations artistiques sont également tout à fait possibles via Tento. En tant que musicien, acteur, concepteur, pour ces prestations, il est souvent question de droits d'auteur à l'égard desquels nous possédons toutes les connaissances nécessaires et offrons toute une série de possibilités. Quel type de prestations est impossible ? La vente de produits purs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez effectuer une mission de vente via Tento, mais vous devez toujours être rémunéré sur la base d'heures prestées. Vendre des produits et être rémunéré uniquement sur la base de son volume de vente, c'est ça qui est impossible. Être rémunéré uniquement à la commission est également impossible. Cela ne peut se faire qu'en combinaison avec un salaire de base. Enfin, il n'est pas possible de travailler selon le système de payrolling en Belgique si vous n'êtes pas autorisé à travailler sur le territoire ou si vous n'y possédez pas de domicile. Rendons les choses concrètes à l'aide de quelques exemples pratiques. Vous aimeriez effectuer des missions de traduction en tant que freelance ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible d'y à Tento, à l'heure ou à la mission. Vous aimeriez travailler en tant qu'acteur et mannequin ? N'attendez pas et passez par Tento. Vous pouvez éventuellement aussi bénéficier de droits d'auteur pour lesquels nous vous offrons une assistance à tout point de vue. Vous aimeriez lancer un magasin en ligne de vente de vêtements pour enfants ? Dans ce cas, ce n'est pas possible. Il s'agit de vente de produits purs. Vous êtes musicien et chanteur et vous voudriez monter sur scène ? Oui, c'est tout à fait possible. Pas de problème. Vous souhaitez travailler dans une boulangerie ? C'est possible. Si vous travaillez pour un boulanger qui vous paye un salaire ? Si vous souhaitez ouvrir votre propre boulangerie à titre d'indépendant, ce n'est pas possible. Vous êtes vendeur de tapis et vous gagnez 100 euros par tapis vendu. Malheureusement, il s'agit également de vente de produits purs. C'est impossible via Payrolling. Vous souhaitez travailler en tant que monteuse de scène de festival à l'étranger ? C'est tout à fait possible via Payrolling ? Parlons rémunération. En tant que freelance, je vous ai déjà plusieurs fois comparé à un indépendant. Vous choisissez ce que vous faites, pour qui vous travaillez, quand et comment. Mais avec le système de Payrolling, vous devez tenir compte de certains éléments. Premièrement, les barèmes. Vous ne pouvez pas travailler pour 1 euro de l'heure. Ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez faire, mais dans tous les cas, ce n'est pas possible. Vous devez tenir compte du salaire minimum qui s'applique à votre client. Il en va de même pour la durée de travail. Selon le secteur dans lequel vous travaillez, il y a un certain nombre minimal et maximal d'heures de travail par jour ou par semaine que vous devez respecter. Pour connaître les dispositions applicables à votre situation particulière, vous pouvez vous adresser à votre client ou vous tourner vers nous. En tant que salarié, vous avez également droit au paiement des jours fériés. Pour ceux pendant lesquels vous travaillez, mais également si vous avez accumulé une certaine anciennité, c'est évidemment un plus, mais c'est également quelque chose dont vous devez tenir compte vis-à-vis de votre donneur d'ordre. S'il vous inclut dans le planning un jour férié, il est important qu'il sache que vous devez être payé le double. Enfin, en tant que travailleur intérimaire, vous avez la possibilité d'ajouter des frais à votre contrat, mais uniquement ceux qui sont directement liés à la mission. Pensez par exemple aux indemnités de déplacement, aux éventuels chèques repas ou éco-chèques, aux indemnités journalières ou au perdième. Les achats indirects coûteux, un téléphone, une voiture, des espaces de bureau, du matériel ne peuvent donc pas être ajoutés au contrat à titre de frais. Je trouve cette dia particulièrement importante. Tout le monde sait que le salaire brut n'est pas le même que celui qui apparaîtra sur votre compte bancaire. En tant qu'employé ou ouvrier, vous payez des cotisations salariales ainsi qu'un prix-compte professionnel. Et le restant constitue votre salaire net. Ce que l'on oublie parfois, c'est que votre employeur doit payer des charges beaucoup plus importantes pour pouvoir vous payer effectivement ce salaire brut. A celui-ci s'ajoutent les cotisations patronales, cotisations ONSS, pécule de vacances et fonds sociaux pour les intérimaires, les frais éventuels, transports et nos frais de fonctionnement. Il y a donc une différence considérable entre le salaire net qui est versé sur votre compte et le montant de la facture que votre client paie effectivement. Il est très important que vous soyez bien conscient de cette différence avant de parler de rémunération avec un client. Grosso modo, en tant qu'employé, vous conservez environ la moitié de la facture. En tant qu'étudiant, on parle plutôt d'un cinquième car ce coût est beaucoup moins élevé et car en tant qu'étudiant, vous ne payez pas de véritable cotisation salariale. Prenez par exemple une facture de 200 euros, en tant qu'employé, vous pouvez vous attendre à recevoir 100 euros net et en tant qu'étudiant 160 euros. Pour connaître les chiffres exacts, je vous invite à vous rendre sur notre site et à effectuer une simulation gratuite. Convaincu ? Tout commence sur tento.be. Vous y trouverez de nombreuses informations supplémentaires sur notre fonctionnement et vous pouvez vous créer gratuitement, en quelques clics, un profil sur notre plateforme digitale MyTento. Il vous suffit de vous enregistrer, de choisir votre client et de créer un contrat pour ensuite percevoir votre rémunération à la fin de la mission. Et ce contrat, vous le rédigez quand cela vous convient. Puisque tout est digital, vous pouvez l'établir depuis votre fauteuil à n'importe quel moment, pour autant qu'il soit prêt au plus tard, un jour avant le début de la mission. Sur votre profil MyTento, vous avez accès à tous vos documents, tels que vos contrats, fiches de paye et attestations, et vous pouvez gérer vos contrats en un coup d'œil. Vous pouvez rédiger le contrat, vérifier que le client l'a approuvé, vous assurer que le salaire a été versé, et bien plus encore. Fort de 25 ans d'expérience, nous comptons aujourd'hui environ 6000 freelances qui travaillent sous ce régime et 3000 clients, en Belgique et à l'étranger, qui emploient des freelances par notre intermédiaire. En tant que bureau social pour artistes, nous sommes également parfaitement informés des possibilités concernant le statut des artistes et le paiement des droits, créatifs, ce qui nous permet de vous conseiller et de vous soutenir parfaitement en la matière. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Je souhaite vous remercier pour le temps et l'attention que vous nous avez consacré. À bientôt, j'espère, par téléphone, e-mail ou sur MyTento.